De même je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'y répand Tu es descendu sur la terre pour faire avontrer mon Père Nous t'accueillons et nous te célébrons ce matin Nous exaltons, nous maïfions ton nom Car ton nom est grand et puissant Nous attendons à ce que tu nous enseignes Que le Saint-Esprit ouvre les écritures pour nous Afin que la gloire soit à toi seul Merci pour ta présence Au nom de Jésus Amen Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses Car nous le voyons nous-mêmes, les temps sont difficiles Les circonstances s'amplifient Et Dieu veut des hommes qui marchent dans l'intégrité Qui s'engagent et qui marchent dans ses voies Nous devons être de tels hommes Alors ce matin Nous allons voir Parce que beaucoup de gens vont à l'église Ils font des bonnes choses Ils sont convertis Ils ont reçu le Saint-Esprit Mais ce qui est dommage Cette majorité de gens qui ont reçu le Saint-Esprit là Ils ne savent pas à quoi cela sert exactement Ou bien soit ils sont ignorants Ou bien ils sont indifférents Nous allons voir ce matin quelques points Et de rappel pour ceux qui ne le savent pas Pour ceux qui le savent aussi Pour intensifier cela Et c'est pourquoi nous allons traiter simplement ce matin A quoi sert l'onction que vous avez reçue A quoi sert l'onction que vous avez reçue Vous avez, vous avez reçue Donc nous bénissons le Seigneur Et je voudrais que cela puisse Nous ouvrons nos cœurs Parce que souvent les gens croient qu'ils connaissent les messages On ne parle pas des messages On parle de ce qui est appliqué Jésus dit heureux Vous serez lorsque vous allez appliquer ce que vous avez entendu Et l'évangile est pratique On ne peut pas l'écouter comme cela pour dire On a eu un bon culte aujourd'hui Non, ça n'a aucun sens Il n'y a pas de bon culte Il n'y a pas de bonne réunion Non Quand on vous entraîne à l'école de guerre C'est pour aller sur le terrain de la guerre Quand vous vous entraîne à l'école d'ingénieur agricole C'est pour aller sur le terrain Et souvent ce sont les chrétiens On les entraîne et ils s'en vont Et ils oublient ce pourquoi on les a entraînés Je crois que souvent les gens pensent Qu'on vient à l'église Tout juste pour recevoir des choses Et on s'en va Alors je pose la question ce matin Vous qui êtes en contrat avec nous Ici, donc dans ce lieu-là Et ceux qui sont en contrat avec nous A travers les réseaux sociaux Et la télévision Impact TV Je vais vous poser la question Et il est bon d'écouter pour voir avant de répondre A quoi sert l'onction que vous avez reçue ? Pourquoi le Saint-Esprit vous a-t-il été donné ? C'est une forme de la même question Regardons d'abord pourquoi le Saint-Esprit a été donné C'est-à-dire que l'onction a été donnée Si nous ne savons pas pourquoi Si nous n'avons pas la réalité biblique de ça Nous allons avoir toutes sortes de pensées sur l'onction Dans le livre d'Esaïe, chapitre 61 Verset 1, il est écrit ceci L'Esprit du Seigneur est sur moi Car l'éternel m'a ouin Il nous dit pourquoi nous sommes ouin Écoutons ce matin On ne parle pas ici des évangélistes, des pasteurs On parle de toute personne qui est chrétienne, sauvée Et qui est remplie du Saint-Esprit C'est de cette personne dont on parle Car l'éternel m'a ouin On va voir 10 éléments pour lesquels nous sommes moins La liste n'est pas exhaustive mais on va s'arrêter à ces 10 éléments Alors ce matin, il faut que tu vois femme et homme Homme de Dieu ou homme d'affaires Étudiants, élèves Donc il faut regarder attentivement ce que Dieu veut te donner ce matin Je crois que chacun écoute pour soi d'abord N'écoutez pas pour quelqu'un Chacun écoute pour soi Et c'est important frères et sœurs Parce que ta récompense au ciel dépendra de ça Il est bon que nous sachions que Dieu nous donne des choses Dieu s'attend à ce que ce qu'il nous a donné aussi Nous puissions appliquer cela et voir aussi des résultats de l'autre côté Première raison, il m'a ouin Premièrement Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou bien aux pauvres Dans l'U4-18 Alors la question ce matin se pose Quoi qu'il y a un contact avec nous directement ou à travers les réseaux Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Que toi qui as été sauvé Toi qui as le Saint-Esprit Et je te pose la question ce matin Que sois honnête On dit Que tu as été ouin Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou aux pauvres spirituels Première raison De ton onction Alors est-ce que réellement Les malheureux de ton service Vous êtes chef de service Vous n'avez jamais réuni vos gens de votre service pour une seule fois leur apporter la bonne nouvelle Vous êtes directeur général Des sociétés Vous êtes chrétien Vous n'avez jamais réuni dans une salle Vos employés Vous-mêmes Leur donner la bonne nouvelle Regardez vous-même Regardez et pensez vous-même J'étais directeur général Ce sont mes employés que j'ai gagné les premiers à crise Ce n'est pas interdit de les gagner Mon ami, mon frère Quelle que soit ta position On dit pour porter Donc tu peux dire que dans ton entreprise il n'y a pas de malheureux Tu peux dire que dans ton entreprise il n'y a pas de pauvres spirituels Tu peux dire qu'au service où tu es là il n'y a pas de pauvres spirituels Réfléchis mon ami Les employés qui sont avec toi là Si jamais ils vont en enfer Ils vont te condamner Ils vont dire à Dieu Notre patron là Notre patron là Il était chrétien Demandez lui S'il n'a jamais un jour Il nous a réunis Par compassion Pour nous dire Que Dieu est bon Que Christ est mort pour nous Et Dieu va te dire Ce que tu n'as jamais fait Il dit je vais te demander leur sang Tu vas te montrer où tu dois partir Faut bien voir Le salut n'est pas une affaire Tu es sauvé Je ne témoigne pas Je ne fais rien Et il va aller au ciel Non Non mon ami C'est les petits passeurs qui veulent votre argent là qui vous trompent pour ça Si quelqu'un Il dit si Si quelqu'un vient Et il te demande son sang Il dit qu'il t'appelle comme sentinelle Il dit dans Jérémie et dans Ézéchiel Pour dire au méchant Avertis le méchant Avertis le juste Afin que son sang ne retombe pas sur toi C'est ça Beaucoup de patrons font des grandes réunions Ils nourrissent leur personnel Leur employé Mais la chose essentielle La chose principale Ils n'osent même pas lui dire 13ème mois 15ème mois Récompense Et la chose la plus essentielle La chose la plus importante Vous ne leur donnez pas ça Leur 13ème Votre 13ème va servir à quoi Les cadeaux de Noël vont servir à quoi Leurs enfants vont jeter votre cadeau de Noël Deux jours après Et deux jours après Un des employés meurt Si je passais à côté de la plaque C'est ça que je vais vous dire ce matin Deux mardis de vous le dire Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous Il dit porter la bonne nouvelle aux pauvres Les gens des cliniques là J'ai arrêté la clinique à 10h Pour porter la bonne nouvelle Les patrons d'entreprise ici Les chefs de service ici Je vous pose la question Vous avez déjà arrêté Si c'est pour des woba woba Vous allez arrêter vos gens Leur faire des discours Si c'est pour les résultats Vous allez faire des discours Si c'est pour ça Vous n'avez des réunions Jamais vous n'avez eu une réunion d'évangélisation Et vous dites que vous les aimez Vous les aimez en quoi ? En quoi vous les aimez ? Voici le problème Dieu vous a confié Paul dit Ceux qui étaient dans le bateau avec lui Allant à Rome Quand la tempête est venue Dieu dit à Paul Je t'ai donné tout ce monde là Tu es responsable de leur âme Tous ceux qui ont mal parlé contre Paul là Dieu dit Tu es responsable de leur âme Et en cours du témoin que tu as fait de moi Je vais les sauver Effectivement ils ont été sauvés C'est facile d'aller prêcher au dehors Porter la bonne veille au pauvre Voilà la raison Pourquoi vous êtes loin ? Deuxièmement Il m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Guérir ceux qui ont le cœur brisé Autour de vous dans vos quartiers Partout vous voyez des cœurs brisés Des cœurs brisés sont là régulièrement Le cœur brisé c'est des gens qui travaillent des problèmes difficiles Des gens qui n'ont plus d'espérance Qu'avez-vous fait pour eux ? Vous êtes silencieux Vous savez que vous n'avez rien fait Qu'avez-vous fait ? Pour proclamer aux captifs la délivrance Je ne parle pas de campagne d'évangélisation ici Non, non, non Les évangélis sont à part On ne parle pas de ça On parle de toi individu Toi, l'éternelment Toi, l'individu Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Combien de cœurs brisés sont dans ton quartier ? Dans ton service, dans ton école, dans ton université Dans ton lycée Combien de gens ? Un jour un homme était assis dans un restaurant bien habillé Un homme bien habillé Il est assis dans le restaurant Et voici un jeune, un chrétien rentre Avec sa femme Lui, il était vraiment habillé simplement Mais quand il passe près de la table Pour aller au comptoir là Le monsieur vient habillé là Le salut, le regarde Il ne sait pas que le monsieur là est chrétien Il le regarde Et puis quand le chrétien n'est pas tout au comptoir La voix du Saint-Esprit dit Il faut aller parler au monsieur là Il dit non Regarde comment il est habillé Il est bien habillé C'est un monsieur qui a tout Je vais lui dire quoi Il a voulu manger Le Saint-Esprit dit Va lui parler Va lui parler C'est un coeur brisé que tu vois Lui il ne croyait pas Il ne croyait pas Et quand il a fini de manger Quand même l'homme est resté Quand il a fini de manger En passant près de sa table là Il est allé saluer l'homme seulement Et il a dit à l'homme là Que vraiment Il lui a dit simplement que Soyez bénis et soyez restaurés Il y a de l'espoir encore dans la vie Et puis ils se sont séparés Un an après Le monsieur cherche l'autre Le jeune homme là Il dit mais la simple parole Que tu m'as dite là Ça m'a guéri totalement Je suis venu au restaurant Je venais de divorcer Ma femme m'a quitté La vie ne me disait rien J'ai de l'argent J'ai tout Mais ma vie était J'étais brisée Mais c'est C'est pourquoi je regardais les gens Je lançais un regard Un secours aux gens Mais personne Parce que mon habillement Le fait croire que je suis bien Mais cette phrase là Ça m'a guéri Délivré totalement Il m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont le cœur Vous êtes trop centré sur vous-même Donne-moi ça Donne-moi ça Le monde périt à ta porte Donnez-moi ça Donne-moi ça Plusieurs fois il y a eu des cas comme ça Il faut être dans un avion Il faut être dans un véhicule Où Dieu m'a parlé Parle à lui là Mais quand je regarde Je ne vois pas que la personne a un problème Dieu dit le cœur brisé Toi tu ne connais pas le cœur brisé Il faut obéir à Dieu Tu entends ? Un autre témoignant Un homme était assis Avec sa femme Il venait d'un pasteur Il venait de faire une campagne Je le connais Il est décédé maintenant Il a donné son témoignage là Il dit un jour il voyageait Il était assis tout juste À l'angle là-bas Où l'eau à la fenêtre Il voulait se reposer Et puis il y a un monsieur Qui était assis de l'autre côté Un peu loin Lui il méditait Et puis il parlait en langue Et puis à un moment donné Il s'est retourné Quand il a regardé Le monsieur qui est loin Il ne se connaissait même pas Ce n'est pas un simple délégat Il s'est retourné Il l'a regardé Il a vu sur le front Du monsieur là Un nom Un nom féminin Il s'est retourné Il s'est assis Et à un moment donné Il se retourne encore Il voit le nom De le nom féminin Là sur son front Et le seigneur lui dit Je tombe là Il est tombé dans l'adultère Mais il ne sait pas Comment s'en sortir Lui il est assis là-bas L'autre est assis L'autre côté Mais comment il va faire Bon Comme le seigneur a insisté Ce sont les avions Jumbo-jet là Avec étage Donc il y a un bar là-haut Il dit bon Il est parti Il a invité le monsieur là De les suivre Ils vont aller là-haut Quand ils sont arrivés au bar là Le nom qu'il a vu Sur le front du monsieur là Il a dit le nom là Le monsieur a commencé A trembler Mais Dieu m'a dit Tu vis Là Il a craqué devant Les hôtesses là Il pleurait Mais Dieu dit que justement Il veut te sauver Et sinon Ça va être grave C'est pourquoi Il t'arrête ici Il s'est mis à genoux C'est un grand homme d'affaires Il a crié Il a pleuré Mais vous savez Ce qui s'est passé C'est qu'il était assis Avec sa femme Dans l'avion Pourquoi il ne venait pas Sa femme a cherché A savoir ce qu'il y a Bon Après il est revenu S'asseoir près de sa femme Mais sa femme Il dit Pourquoi tu as agité comme ça C'est là qu'il dit Le monsieur que tu vois là-bas Il m'a dit quelque chose Et il a confessé tout Et tout a été pardonné Tout a été restauré Écoutez-moi frère et soeur L'onction vous a pas été donnée Je ne sais pas pourquoi L'onction vous a été donnée Pour beaucoup de choses Les cœurs brisés sont autour de vous Vous ne demandez pas à Dieu Je vous ai enseigné la prière le jour Seigneur Produis le vouloir et le faire en moi Selon ton bon plaisir Cette prière Vous l'avez oubliée Vous ne le faites même plus Produis en moi Le vouloir et le faire Selon ton bon plaisir Produis en moi aujourd'hui Seigneur La direction à prendre La personne que je dois rencontrer Pour témoigner Produis en moi une grâce Pour guérir les cœurs brisés Pour proclamer aux captifs La liberté Les captifs Ceux qui ont des mauvaises habitudes Pas ceux qui ont des démons seulement Ils sont captifs de leurs mauvaises habitudes Ils sont captifs de beaucoup de choses Ils sont des esclaves Et ils ne savent pas quoi faire C'est pourquoi les prisons sont remplies Les gens sont esclaves C'est parce qu'ils sont esclaves Ils voilent Ils ne savent pas pourquoi ils voilent Ils ne savent pas pourquoi ils voilent Ils ne savent pas que si on les prend On peut les tuer Ils sont captifs Captifs de la cigarette Il veut s'en débarrasser Il ne peut pas Captifs de l'alcool Il veut s'en débarrasser Il dit mais Il faut proclamer aux captifs La délivrance La liberté Et aux prisonniers La délivrance Tu comprends ? Publier une année de grâce du Seigneur Ensuite pour consoler tous les affligés Ceux qui sont dans l'affliction L'onction va t'accorder De donner aux affligés De s'ils leur donner un diadème Au lieu de la cendre Leur donner une huile de joie Au lieu du deuil Un vêtement de louange Au lieu d'un esprit abattu Afin qu'on les appelle Les térébènes de la justice Une plantation de l'éternel Pour servir à sa gloire Les dix éléments de l'onction sont là Je te pose la question Toi qui es assis devant moi Montre-moi un seul élément Que tu appliques Pourtant l'onction est dans ta vie Ah oui oui Je donne les dix offrandes Je ne te parle pas L'onction n'a rien à voir Les dix offrandes Laisse ça tranquille Les dix offrandes ont leur rôle Quand tu donnes ça Dieu ouvre le ciel Et bénit tes entreprises Et bénit tes frères Et te rend prospère Mais après ça Après ça tu es prospère Ça c'est acquis Mais ici Voici les dix rôles Il dit tu as été moins Ointe pour ça Tu comprends mon frère Alors regardons Il y a des gens Qui ne comprennent pas L'onction c'est normal Peut-être ils n'ont jamais Entendu le message Qu'est-ce que l'onction Qu'est-ce que ce mot Ce fameux mot Onction Onction ça veut dire Une capacité surnaturelle Donner un nom Pour faire ce que Dieu seul peut faire Donc Dieu ne t'a pas dit De faire ces choses là Naturellement Il n'a pas dit De guérir les cœurs Des gens Guérir les cœurs Des gens naturellement Tu n'es pas chirurgien On ne parle même pas De cœur physique ici Tu ne peux pas guérir Les affligés Tu ne peux pas libérer Les prisonniers Donc c'est cette capacité Surnaturelle Que Dieu t'a donnée Par le Saint-Esprit Qui est en toi Pour faire ça Mais maintenant Il y a des gens Qui sont ignorants De cela On va aborder maintenant Les ignorants Ceux qui sont ignorants Il faut qu'ils soient enseignés Et c'est pourquoi On est là pour enseigner L'enseignement fait sortir Un nombre de l'ignorance Pour le faire entrer Dans la connaissance On va voir le premier groupe Des ignorants Je prends un exemple Dans le deuxième livre Des rois Chapitre 4 De rois 4 Et au verset 1 Il s'agit d'une femme veuve Dont le mari est mort Le mari était Homme de Dieu Prophète Bon Sûrement le mari a fonctionné Sans révéler à sa femme Qu'est-ce que l'onction Donc il est mort Il devait être Puisque sa femme Il était sérieux Vraiment Il était un homme Consacré Et tout On peut être consacré A voir tout Mais être ignorant Maintenant Maintenant Qu'il est décédé Sa femme Avaient des problèmes Et le créancier Du mari Est venu Pour prendre Les deux enfants Et il se trouve Qu'un homme Ouin De l'époque Qui s'appelle Élisée Était de passage Là-bas La femme A crié A l'homme Ouin Élisée Lui expliquant Son problème Élisée Il lui dit Mais que puis-je faire Pour toi Au verset 2 Dis-moi Qu'as-tu à la maison Elle répondit Ta servant N'a rien du tout A la maison Qu'un vase d'huile Vous voyez ici Ce vase d'huile Là représente Donc le Saint-Esprit L'onction De Dieu Dans sa maison Mais vous allez comprendre Quelque chose Elle dit que L'onction Brise le jug On a vu la liste L'onction Brille le jug Elle est dans un jug Financier Et elle a la solution Dans sa maison Mais elle est Ignorante De cette solution Tu es la maison D'habitation de Dieu Et le Saint-Esprit Est en toi Chez toi Il n'y a pas Un simple vase d'huile Chez toi Il y a la personne Même du Saint-Esprit Dans ton esprit Il y a la personne Même du Saint-Esprit Mais elle a dit Elle a néglier C'est-à-dire qu'un simple vase d'huile Beaucoup d'entre nous Nous croyons que L'onction C'est tout juste Bon C'est pour les pasteurs C'est pour les hommes de Dieu Les serreux Non Mon frère Elle est là Avec un problème Depuis des années Et elle rit De perdre ses enfants Par ignorance C'est le premier groupe Des gens qui ignorent Qu'est-ce que l'onction Et qu'est-ce que l'onction fait Le Dieu est étonné Il dit Ah bon Tu as une vase d'huile Chez toi Mais ce n'est pas difficile Ta solution est là-bas Ta solution n'est pas à moi Non Ta solution n'est pas Dans les pasteurs Ta solution n'est pas Dans l'apôtre Ta solution est dans ta propre maison C'est le Saint-Esprit La présence du Saint-Esprit Mon frère Ma soeur Voici le problème des gens Ils courent derrière les hommes de Dieu Ils courent derrière les hommes de Dieu Mais ils ont la solution Dans leur maison Mais ils sont ignorants de cela Écoute-moi frère Si tu es parmi les ignorants Tu es éclairé ce matin Mais on va voir les autres cas Mais si tu n'es pas parmi les ignorants On va voir Ceux qui ne sont pas ignorants Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'onction Ne t'en fais pas Je vais venir à ton cas Tu ne peux pas t'échapper ce matin Ton cas est quelque part Dans tous les cas Que je vais te donner ce matin Et si tu ne réagis pas Mon message t'atteindra Mon message te poursuivra Mon message va te juger Mon message te présenterait Devant Dieu Pour dire Que cet homme de Dieu A prié toute une nuit Il a crié à Dieu toute une nuit Et je l'ai réveillé à 3h Et pour lui donner le message Et il est venu prêcher En ce temps Et il dormait Et il doit négliger cela En ce moment-là Mon frère, ma soeur Je serai témoin Pour dire oui Quel jour J'ai pris ce message Écoute-moi mon frère Il faut arrêter d'être Il faut arrêter On va arriver à ça tout à l'heure Elle est ignorante Elle peut excuser Mais l'ignorance Détruit les gens Si Dieu peut excuser ça Mais être ignorant L'ignorance a des effets La preuve est que Elle n'arrive pas à manger La preuve est que On va prendre ces deux enfants Pour amener L'ancien est dans ta maison L'ancien est chez toi Regarde comment tu vis Regarde les problèmes que tu as Regarde les groupes de prière Auxquels tu assistes avec l'ancien Alors que tu as la solution Posée chez toi La solution est chez toi La solution est chez toi L'homme de Dieu n'a pas prié C'est pourquoi parfois Quand je parle Les gens croient que je n'aime pas la prière Il n'a pas prié Il n'a pas fait de proclamation Il a dit La même huile qui est chez toi Là est chez moi Ton mal est tes prophètes Nous tous prophètes On a le même vase d'huile Moi aussi chez moi C'est le même vase d'huile C'est la même onction Que j'utilise Si tu refuses d'utiliser ton onction Tu n'auras rien Mais il va lui donner une leçon Pour qu'il sache Les femmes Si tu crois que je suis un homme de Dieu Que j'ai la parole de Dieu Écoute moi ce que je te dis La solution est dans ta maison La solution n'est pas ailleurs Même pour les ignorants là On dit tu es ignorant Ignorant veut dire Que la solution est là Mais tu ne le sais pas C'est ça un ignorant Jacob était un ignorant Il dit mais Dieu était là Moi je ne le savais pas Maintenant que tu le sais Tu continues ta route Jacob Voilà le problème déjà Quand tu venais Tu ne sais pas que Dieu est là Dieu s'est révélé à toi Maintenant que tu le sais Est-ce qu'il devait continuer ? Est-ce qu'il devait continuer ? Et il a continué Il a laissé Sa solution à Bethel Il est allé à Charan Chez son oncle Et 13 ans il va souffrir 13 ans il va souffrir Et Dieu le dit un jour Retourne A Bethel Je suis le dieu de Bethel Je ne suis pas le dieu de Charan L'ignorance détruit les gens L'ignorance détruit La solution avec toi Je ne cherche pas la solution La solution est en moi Je suis l'habitation du Saint-Esprit Quand il manquait le vin là On est parti à acheter le vin quelque part Le vin était où ? La solution était là-bas non ? Dans les vases Dans l'eau Dans le seau Dans les gobelets Le vin est sorti Tout est déjà Les ingrédients sont là Ce sont les ignorants Qui courent à gauche à droite Un ignorant est manipulé Des petits enfants Qui vont prophétiser Sur un général Ou un colonel Major Et puis il coure Un enfant de 15 ans De qui la prophétie C'est ça le problème Voilà le vrai problème Vous ne croyez pas Vous êtes ignorants Il dit à moi Madame Depuis quand tu as ce vase là Depuis la mort de mon mari Depuis la mort de ton mari Tu avais la solution ici Il dit bon ok Moi je ne veux pas prier Je ne veux pas faire Il dit ah pasteur Il faut prier Je ne prie pas Tu as la solution Il faut que tu agisses Par la foi En faisant quoi Il dit va chez tous les voisins Tu veux que l'onction fonctionne C'est ce qu'on a dit au début Nous avons été moins pour faire quoi Pour parler aux malheureux Guérir les cœurs Tes voisins là Ils ont des vases vides Toi tu as l'onction Toi tu oublies ça Toi tu as l'onction chez toi Et ils n'ont rien Et ils n'ont même pas l'onction chez eux Ils n'ont pas l'onction du tout Tes voisins n'ont pas l'onction Tes camarades Ils n'ont pas l'onction Dieu te dit L'onction que tu as là C'est suffisant Pour tous les quartiers C'est suffisant Pour toute la ville C'est suffisant Il va Va leur dire D'envoyer les vases vides Oui parfois L'homme de Dieu Apparemment il est dur Mais il veut que La foi de la personne fonctionne Ce n'est pas pour être la méchanceté S'il prie L'huile ne veut pas se multiplier Il peut avoir un repas Mais l'huile ne veut pas se multiplier Mais ta propre foi Pourquoi ? Si vous l'avez dit dans le livre de Zacharie Il a dit qu'il a vu l'huile qui descendait des chandeliers L'huile là était Les chandeliers Il était quoi ? Il était comme s'il était connecté au ciel L'huile ne finit pas L'onction vient de qui ? Du Saint-Esprit Est-ce que quand on est connecté au Saint-Esprit L'onction finit ? L'onction ne finit pas Elle va expérimenter ça ? Elle avait des électrolytes Elle avait C'est pas moi Des mètres cubes Elle avait tout dans sa maison Elle avait un fleuve Un fleuve Un fleuve d'huile dans sa maison Vous ne prenez pas le temps de vous asseoir Pour demander au Saint-Esprit Ce qu'il y a à faire Parfois la solution est simple Il faut savoir Cette dépression que votre mari traverse là Demandez à Dieu Il va vous montrer Il y a eu un choc quelque part Simplement Mais nous on courait à gauche Chaque chose a un commencement Et quand une fois a un commencement Elle a une quoi ? Une fin Elle a une fin Et c'est important qu'on comprenne Il dit pas au dehors Prends les vases là Et l'envoie ses enfants Ses enfants ont mené beaucoup de vases Et puis il a dit Pas un peu hein C'est pour dire que Si tu veux utiliser l'onction Pour bénir les cœurs brisés Pour bénir les gens Tout de suite là Le Saint-Esprit se met à l'oeuvre Une petite bouteille Il a dit à l'enfant Donne-moi Le premier vase vide Le vase vide à terre en pli Les gens sont dans la ville Avec le cœur vide C'est ça les vases vides des gens Les vases vides des voisins là C'est leur cœur vide Leur cœur vide C'est un autre gros cœur vide D'autres ont le petit cœur vide Mais toi tu as l'onction Et ici on voit C'est une femme C'est une femme Femme Vous entendez ? Ce miracle C'est pas simple L'aimé d'une femme Dieu n'a pas dit Bon on va voir Appelle ton garçon là Bon Dieu ne veut pas Des miracles avec les femmes Appelle ton garçon Non non Il dit madame En matière d'onction Il n'y a pas de sexe Il n'y a pas de genre Il n'y a pas de genre Tu entends ? Ce que je dis là Ce n'est pas le ministère Où vous allez prier ? C'est la peur que vous faites prier On dit d'agir L'avant m'a dit Je vais aller prier On dit Tu veux Bon Si tu veux aller prier Avant de finir là Le créancier Le créancier va venir Prendre les deux enfants Parti Non mais écoutez frère Ce que je vous dis là C'est les choses simples comme ça C'est les choses simples Qui m'ont aidé Dans les affaires Dans les études Dans tout Ce que je vous dis là C'est ça C'est moi J'étais comme jeune Comme vous Je ne comprenais pas Le mot onction Mais ce n'est pas important J'appliquais ce que la Bible dit Je voyais comment Dieu agissait Je voyais comment Dieu agissait C'est ça qui m'a fait partie de l'avant Il n'y a rien d'autre Mon frère Je ne suis pas mieux que toi Je n'ai pas appris des choses comme toi Non Je me suis appuyé sur la parole Simplement Dieu m'a dit Appuie-toi sur moi Laisse-moi faire les choses Laisse-moi faire Et moi je C'est ce que j'ai fait Donc si on fonctionne dans tous les domaines Tous les domaines Tous les domaines Tous les domaines A condition que Elle a fait ça Ce qu'on lui a demandé là Prends l'huile Mets dans les vases-villes là C'est difficile Pour avoir le vin là Jésus a dit quoi Rempliser d'eau C'est vrai Puiser Montrer C'est difficile La honte L'ignorance L'indifférence Voici les vrais problèmes Les chrétiens ouains Les chrétiens qui ont l'anxion Ils viennent à l'église Ils s'habillent Ils viennent à l'église Quand ils quittent l'église Ils ont oublié tout ce qu'on a dit C'est-à-dire qu'ils sont venus à un dévoi religieux Du dimanche Comme n'importe quelle religion Ils viennent dimanche Oui C'est ça Et puis ils retournent Rien n'a changé Ils retournent dans leur train-train quotidien Jusqu'au dimanche prochain Comment voulez-vous que Dieu vous réponde C'est quand vous avez des problèmes Que vous courez pour chercher Dieu Est-ce que Dieu était un pompier ? Dieu était un pompier Pour éteindre vos feux Ah non Frères et sœurs Il y a des choses Il faut bien Donc tu vois là Elle a eu un résultat Les vases vides ont été remplis Donc l'onction qui est en toi là C'est pour remplir les vases vides de tes voisins Les vases vides de tes voisins C'est leur cœur vide Le monde a un cœur vide Cœur vide C'est à toi de remplir ces cœurs vides là Par l'onction Leur cœur est vide Tu as vu la description des cœurs vides Cœurs blessés Malheureux Prisonniers Captifs Affligés Deux Tout ça C'est écrit là-dedans C'est ça la description des cœurs vides Des ustensiles vides Des vases vides C'est ça Alors si tu comprends ça Tu sors de l'ignorance maintenant C'est une femme qui a fait ça Toi tu te méprises Est-ce que l'onction là c'est pour nous autres ? Non Je t'ai pris cet exemple simple là Parce que si j'avais pris un prophète Tu vas trouver un judicatif J'ai pris une femme Et puis une femme veuve Elle a sauvé sa famille Elle a béni les voisins Tout 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 Elle a été délivrée Elle a fait sa propre délivrance Autodélivrance Autodélivrance Le prophète Le prophète N'a pas intervenu C'est ça qu'on appelle le taux de délivrance Et tu as cette capacité là Tout 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 Alors ça c'est le premier groupe Deuxième groupe On va aller dans l'évangile de Luc Luc 10 On va trouver là-bas les autres groupes Luc 10 verset 25 On va trouver Bon on va résumer ça C'est un docteur de la loi Qui discute avec Jésus Quand il dit Mais quel est le plus grand commandement Et puis que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Vous voyez les gens posent des questions Alors qu'ils ne sont pas sérieux Ils ne sont pas sérieux Je vais poser des questions seulement pour te montrer Qu'ils aussi connaissent Ou mieux pour te mettre dans l'embarras Que dois-je faire Les gens veulent tout le temps faire Donc Jésus dit tu veux faire Il dit bon je veux te dire ce qu'il y a Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur De toute ton âme De toute ta force Et de toute ta pensée Et ton prochain comme toi-même Voilà il veut philosopher Il va aller maintenant Il va sortir de tout ça là Il va sortir une expression Et tu as bien répondu lui dit Jésus Et tu vas faire cela tu vivras Mais lui voulant se justifier Dites à Jésus Et qui est mon prochain Qui est mon prochain Il faut qu'on s'arrête là Qui est mon prochain Comme un autre aussi a dit à Jésus Un roi là Qu'est-ce que la vérité On va faire un débat philosophique Qui est mon prochain Vous ne pouvez pas arrêter Jésus Vous ne pouvez pas N'essayez pas de vous justifier N'essayez pas de vous justifier Comment je peux avoir l'onction Comment je peux manifester l'onction N'essayez pas Quand il a dit vous êtes moins là Vous êtes moins Mon frère Si tu es ignorant Tu es sorti de l'ignorance Mais on va voir maintenant Trois autres groupes de gens Quatre autres groupes de gens Quand on va les voir Tu vas te retrouver là-dedans Tu n'es pas un ignorant On va aller Alors Jésus repris la parole Et dit Un homme descendait De Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands Qui le dépouillèrent Le chargeur de coup Et s'en allèrent Le laissant à demi-mort On va s'arrêter là On va s'arrêter là L'homme dit Qui est mon prochain Qui est mon prochain C'est la même chose On doit aller Mais où on doit aller On t'a décrit ça Dans Esaïe 61 C'est les pauvres spirituels Les cœurs brisés Ceux qui sont affligés On t'a décrit Tu ne comprends pas Tu t'amènes un deuxième exemple Voici un homme Qui est quoi ? Blessé Dépouillé Brisé Comme Esaïe 61 Le voilà devant toi C'est ça ton prochain là J'ai deux témoignages Tu ne peux pas t'en sortir Deux témoignages Ah oui ? Ah bon ? Oui ? Ce sont les blessés De ce monde là Ce sont les blessés De ce monde Les dépouillés Les politiciens Essayent de les sauver Ça ne marche pas Toutes sortes de choses On ne peut pas On peut faire Le développement Comme ça Technique Mais on ne peut pas Le développement De l'homme là Ça c'est Dieu Ça c'est pas l'affaire Les politiciens Ni les syndicats Non Ils peuvent rassembler Les gens Ils peuvent faire Des mouvements De marche Ils peuvent faire Beaucoup de programmes De développement Et il ne peut pas Développer l'homme Parce que l'homme N'est pas développé Il n'y aura pas De développement Si l'homme N'est pas guéri Intérieurement L'homme n'est pas honnête Mais tout ce que tu fais Comme programme De développement Le même homme Va détourner tout ça Il va faire échouer Ton programme Ce qui fait échouer Les programmes De gouvernement Ce n'est pas Les techniciens C'est les hommes On dit qu'on va faire Un projet de 100 milliards Il y a 50 milliards Qui vont dans les poches Des gens Alors le programme Va déçu comment Parce que le cas Des gens N'est pas Et aucun gouvernement Ne veut prendre ça Au sérieux Il ne sait pas Que c'est l'homme Qui a le problème L'homme 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 Ce ne sont pas Les techniques Les techniques sont bon Tout est bon Mais l'individu Il ne va pas faire C'est la même chose Avec l'église Même chose avec l'église Un passé peut faire De bons programmes Mais qui va faire échouer Les programmes C'est les individus Parce que Les saintes d'épine Viendra pas Faire Non C'est l'individu L'individu Chacun a ses pensées On va le voir Chacun a ses pensées Jésus te montre Les dépouillés Il te montre Les blessés Il te montre Les pauvres spirituels De Esaïe 61 Il le montre Sous forme D'un homme C'est pourquoi On n'a pas dit son nom Un être humain Tout être humain Est représenté Dans ce tombe là On n'a pas dit le sexe On a dit un homme Blessé Vous voyez bien Les brigands Qui le dépouillèrent Les chargeurs de coups Il s'en a l'air Le laissant à demi-mort Voici ce que les brigands Spirituels De ce monde Là font Voici ce que les démons Font aux gens Voici ce que les esprits méchants Font aux enfants Les dépouillés Les frappes Les Toutes sortes de coups Vous comprenez Et vous Vous ne voyez pas ça Vous ne voyez pas cette importance Là Mais Dieu vous a donné Cette capacité Pour ça Il y a plein de gens Qui sont On peut les arrêter Pour non-assistance A personnes en danger Beaucoup de chrétiens Devent être arrêtés Parce qu'ils font ça Ils font non-assistance Aux personnes en danger Vous allez voir Votre réaction Jésus parle Il parle là Il nous parle Laissons la pauvre ignorante Quand elle a quitté l'ignorance Elle a eu un résultat Laissons elle Elle a déjà réussi Nous allons voir maintenant Ceux qui vont à l'église régulièrement Donc vous et moi On va voir nos cas Jésus nous dit Vous voulez connaître votre prochain Vous voulez discuter avec ça Votre prochain C'est un homme Qui a été maltraité Par les hommes L'injustice Les démons Tout ça Il est couché maintenant A demi-mort Il est mort Il est mort spirituellement Physiquement Il est à demi-mort Ils sont nombreux Autour de vous Dans vos cours Partout Il dit Maintenant on va voir La réaction des gens On va voir Il dit Premier groupe Un verset 31 Un sacrificeur Qui par hasard Descendait par le même chemin Ayant vu cet homme Passa outre Un sacrificeur Il passa outre Qu'est-ce qu'un sacrificeur ? Pour comprendre cela Les gens aiment aller dans l'Ancien Testament Mais Jésus dit ça ici dans le Nouveau Testament Dans le cadre de l'Ancien Testament Allons voir dans l'Apocalypse 1 avant de revenir Apocalypse 1 verset 4 Apocalypse 1 verset 4 Il faut écouter mes frères Vous qui êtes au dehors là Il faut bien écouter Que chacun de nous écoute attentivement Il est écrit là-bas Il dit C'est de la part de Jésus Christ Le témoin fidèle Le premier né des morts Et le prince des rois de la terre A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés par son sang Et qui a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Pour Dieu son Père A lui soit la gloire et la puissance Au siècle des siècles Amen Nous sommes un royaume de sacrificateurs Nous ne sommes pas de la classe d'Aaron La classe d'Aaron est passée Non Nous sommes de la classe de Melchisedec Notre Melchisedec c'est Jésus Le souverain sacrificateur Qui est rentré au ciel En présentant ses propres maîtressures Son propre sang Si tu lui dis hébreu Comme tu ne lis pas la Bible C'est ça ton problème Tu ne lis pas la Bible Tu me regardes comme ça On dirait que je suis un gars de choses Néandertal Son problème c'est ça Tu ne lis pas la Bible On dirait que tu es ton ennemi Tu veux progresser comment ? Tu ne lis pas la Bible C'est ça Tu vois Tu vois ici Ce qui est écrit Sacrificateur Il nous a lavé Purifié Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs Et dans l'ancien testament Quelle était la caractéristique d'un sacrificateur ? C'était l'homme qui était loin On te montre ici maintenant Je te montre Voici un homme qui est couché Sur la route Sur ta route Sur ta route Tu es en train de venir à l'église Tu as quitté ton travail Tu es en train de partir Voici un homme On les montre un à un Ce ne sont pas les foules On les montre un à un Le sacrivateur L'homme moins L'homme appelé de Dieu L'homme qui représente Dieu Arrive au niveau de cet homme-là Il le regarde Il a ses propres pensées Il réfléchit Il dit Non, non, non J'ai une réunion à l'église Je n'ai pas le temps Je dois aller à l'église Mais je ne m'en vais pas Une réunion de prière Il y a d'autres arguments Qu'il va développer Il ne reconnaît pas son prochain On l'a moins pour reconnaître son prochain Le sacrivateur est moins pour reconnaître son prochain Nous sommes moins pour reconnaître nos prochains Et Dieu nous présente notre prochain On a prié Peut-être il a prié ce matin-là Seigneur, voilà, aide-moi Manifeste ta grâce à travers moi Mets sur mon chemin quelqu'un Voici l'homme qui est couché Il réfléchit Il regarde Et puis ensuite il est ensanglanté Moi j'ai mes habits de sacrivateur Monsieur je le prends maintenant Mais il va Tout le sang n'a pas venu sur moi Voici les pensées que les chrétiens développent Quand ils sont devant leur prochain Des arguments Votre cœur vous dit non Mais vous voulez vous justifier Vous justifier On a un état pour le culte Pourtant tu as prié ce matin Qu'est-ce que tu es dans ta prière Tu as dit que tu n'as pas à t'utiliser Tu crois que le culte est plus important Que d'aider quelqu'un Ça fait combien de culte tu as assisté C'est au plus de 3500 cultes Les jours que tu n'es pas content Tu manques le culte Tu pris un matin Dieu te donne l'occasion D'aider quelqu'un En manquant le culte Ce n'est pas un problème Si tu as aidé Tu as sauvé quelqu'un Et tu sais En venant au culte Tu n'as plus la paix L'image la passe en toi L'image la passe en toi Peut-être ce matin Un voisin est venu te dire Voisin Ma femme est malade Je n'ai pas de moyens de locomotion Quand je vais au culte revenir Si tu n'as pas trouvé qu'elle est décédée Voilà ton problème Tu as beau demander pardon à Dieu Tu ne vas jamais oublier ça Parce que c'est à cause de toi qu'elle est morte On ne devrait plus la sauver C'est le problème Il faut être pratique Le Sainte vous a donné pour quoi Il vous a été donné pour quoi C'est pour ça Guérir Libérer Ouvrir les portes pour les captifs Non Le sacrificateur vient Non Il a regardé Il a développé ses arguments Il n'a pas demandé à Dieu Il n'a pas demandé à Dieu son avis Parce qu'il sait bien qu'ici Il demande à Dieu son avis Dieu va le faire à Dieu Tous les faux arguments Que vous développez là Vous savez que c'est faux Pour ne pas aider votre prochain Ok Donc Il est parti Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce sacrivateur-là Il représente Dieu Il dit Un royaume des sacrivateurs Le royaume des dieux c'est quoi ? La joie, la paix L'amour La puissance Par le Seigneur Il a fait taire tout ça Le Seigneur Il a fait taire L'amour dit Il a fait taire l'amour C'est ça Il a étouffé tout ça Parce que lui il a un devoir Il a quelque chose à faire C'est ça Il a quelque chose à faire Il n'aime pas penser Qu'il aurait pu être dans ce cas-là Il n'aime pas penser Lui qui pourrait être couché ici Il est passé Dieu n'a plus parlé de lui Jésus n'a plus parlé de lui Non Ça n'intéresse pas Jésus Deuxième groupe Un lévite Un lévite est passé Quand le lévite est venu Qu'est-ce qu'un lévite ici ? Quand nous regardons dans l'Ancien Testament Tu vas voir les lévites Ce sont Prenons les kéatites en particulier Ce sont ceux qui font La louange de Dieu L'adoration Le pasteur est passé Le chef du groupe musical vient C'est ça Il a vu aussi L'homme débrouillé là Et lui mon type Si on n'avait pas de pétition là Tu sais le séminaire de Pentecôte arrive Le pasteur nous a dit de répéter C'est dommage hein Si on n'avait pas de répétition J'allais voir Après on verra Je viendrai On va voir ça C'est ça hein Voilà Ou bien on a un concert Tu sais C'est le plus grand concert Les stars là viennent de Je ne sais pas moi Ils viennent de Mars et de la Lune Ils viennent des stars Des stars Ils vont venir Quand même Tu n'entendais pas le téléchanter là ? On dit non Quand les gens Quand ils vont chanter Donc viens sur le moment En tout cas Si tu ne peux pas On n'a qu'à te mettre dans un brancard On n'a qu'à te amener Tu vas voir Non Son chant là même va te réveiller Mais tu es actuellement à côté de lui Qu'est-ce que tu fais ? Tu es chante là Mais tu es loin non ? L'onction fait quoi ? Ah c'est le problème ? L'invite Lui-même la thérapie Plus il a pris que son pasteur Il a dit Il a vu sur le moment Il est parti Il n'y a pas seulement passé ici Il ne s'est pas arrêté C'est pas moi que je veux m'arrêter C'est ça ? Un autre groupe ? Bon Ce n'est pas moi qui ai mis ça ici Mais je n'ai pas écrit ici Le trombe c'est ça Mais je veux Un autre groupe Ce sont les hommes d'affaires Les grands commis Les cadres Les hommes d'affaires Les cadres Ça c'est terrible Vous les voyez ici ? On a un forum On a un symposium Des faux mots comme ça Forum, symposium C'est ça ? L'homme d'affaires est en train de passer N'oubliez pas que chacun est passé Avec son moyen de locomotion Oui ou non ? Chacun avait son moyen de locomotion Les hommes d'affaires arrivent Avec des voitures ruides Je dis mais quand même Je viens d'acheter ce véhicule Le gars est ensanglant Si je le mets dans ma voiture Le sang va couler partout Bon je vais aller voir Quand je vais aller vers l'église Je vais dire aux gens du protocole Je vais leur donner de l'argent Ils vont prendre un taxi Allez voir là-bas Il y a quelqu'un qui est blessé On va les occuper C'est ça ? Cadre supérieur Homme d'affaires C'est ça ? Vous voulez pas mouiller vos mains Vous voulez pas salir vos habits Jésus est descendu du ciel Sans même anon Il a oublié d'emprunter L'anon de quelqu'un Il est descendu Tu étais comme ce tombe-là Couché T'es brouillé Sale Il est venu t'embrasser Il a donné ses mêmes meurtres Pour te tenir Et tu dis va C'est ça le problème Pourquoi nous manquons tant d'opportunités Tant d'opportunités Tant d'opportunités Quand vous dans le Rame des Cieux Oubliez votre titre Le seul titre du Rame des Cieux C'est témoin Enfant de Dieu Témoin de Christ Et en tant qu'enfant de Dieu Témoin de Christ Vous devez faire ce que votre père Vous a dit de faire C'est ça L'onction c'est ça C'est ça qui m'a fait grandir C'est pas autre chose Dieu m'a fait grandir C'est pourquoi Il m'a donné tout J'évangélisais les gens de mon service J'allais dans les villages Je partais chez les fous Pourquoi veux-tu que Dieu ne m'accompagne pas C'est pour la question Mais tu sais pas qui tu as Regarde Qu'est-ce qui a caractérisé le sacrifice L'indifférence Indifférent par rapport aux gens Qu'est-ce qui est indifférent Ils ont l'onction Mais ils sont indifférents Indifférents Pas de compassion Mais regardez Mathieu 9 Mathieu 9 36 C'est ce que je dis Mathieu 9 Voici un homme moins Il s'appelle Jésus On te dit qu'il allait de lui en lui Voyant la foule Voyez bien Il fut émis de compassion pour elle Parce qu'elle était quoi ? Languissante et abattue Comme des brébis qui n'ont pas de berger Tout homme moins Toutes femmes moins Qui a cette vision là Qui voit les gens comme Dieu voit les gens Qui voit les gens languissants et abattus Comme des brébis qui n'ont pas de berger Il ne veut pas rester indifférents Le sacrificateur est resté indifférent Il n'a pas agi parce qu'il était indifférent Il a vu mais il n'a pas de vision C'est pour qu'il a passé ? Les lévites là ils font des bons chants Ils sont passés Ils ne connaissent pas la compassion Ils ne savent pas que là où est l'onction L'onction va amener la vision La compassion Et l'action va venir Ils ne savent pas Tout ça Les hommes d'affaires Les femmes d'affaires Cade supérieur C'est ça Vous voulez que Dieu s'occupe de vous Occupez-vous de ses affaires Il vous a dit chercher premièrement Manifester le royaume de Dieu Et sa justice Et toutes les choses que vous voulez là Moi je ne sais pas pourquoi On vous répète ça On vous répète vous ne voulez pas On va aller prier Toi tu pries Je vais te montrer la prière Tu entends les priers Tu veux prier Tout de suite je vais te montrer la prière Prière les jeunes là Si tu le fais dans cette condition Dieu ne te regardera pas Donc Matthieu 9,36 Tu as vu Ému de compassion Il a dit prier Il a dit prier quand ? Quand il avait la bonne vision Il était ému de compassion Il a dit prier La prière à sa place La prière à sa place Prier Pour que le maître de la moisson Envoie des moissonneurs Mon frère Donc on a vu Les sacrificateurs Les lévites L'homme est resté couché Le monde se meurt Les hommes d'affaires Le monde est couché Les docteurs Le monde est couché Les agriculteurs Le monde est couché Les hommes de Dieu Le monde est couché Les professeurs Le monde est couché Les informaticiens Le monde est couché Parce qu'il manque quoi ? La compassion Il manque quoi ? La bonne vision Voir le monde Comme Jésus le voit Et la compassion Et ensuite l'intercession Voici les trois éléments Qui doivent caractériser Donc les gens qui sont loin Alors Dieu va nous aider Mon frère, ma soeur S'il n'y a pas ça Qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à prier Nous voulons prier C'est très bien Mais regardons Dieu dit que lorsque nous prions On va voir dans Esaïe 58 Il dit mais la prière doit être faite Dans des conditions Nous on va jeûner et prier Je ne dis pas non Jeûner et prier Jeûner Vous voulez corrompre Dieu Par votre jeûne Mon cher Il dit les conditions Qui ont d'un vrai jeûne Ceux qui ont écrit En mille vrais jeûnes Et vous voulez ignorer ça Vous voulez ignorer le vrai jeûne On dit qu'ils cherchent Ils cherchent à crier à Dieu Il dit mais c'est toi Et monsieur plein Que nous sert de jeûner Si tu ne le vois pas Moi je ne vois pas tous les jeûnes On a jeûné un un Dieu dit donnez tous les noms Que vous voulez à vos jeûnes A quoi ça nous sert de mortifier notre âme Si tu n'as point d'égard Dieu dit voici le jour de votre jeûne Vous oubliez Comment je regarde tout Ce n'est pas votre jeûne là Votre souffrance physique là Que je regarde Le jour de votre jeûne là Le jour où vous jeûnez là Voilà ce que vous faites Pendant votre jeûne De trois jours De six jours là D'une semaine là De dix jours là Regardez votre comportement Le jour de votre jeûne Vous vous livrez à quoi ? À vos penchants Ce que vous me voulez aimer Et vous traitez durement Tous vos mercenaires Ah mon entreprise est en difficulté Mon service est en difficulté On va prier gêner Tu dis vous n'avez qu'à gêner Dégêner Il dit en ce temps là Quand toi tu dis On va gêner pour ça Il dit ceux qui travaillent toi Ce qu'on appelle les mercenaires Les travailleurs Il dit ramène Vous traitez durement tous vos mercenaires Menacez vos travailleurs Les insultés Vous n'avez qu'à appeler Tous les jeûneurs du monde La suite Voici Vous jeûnez pour disputer Et vous créez Vous dites que vous vous êtes en train de jeûner La bagarre ne finit pas dans votre foyer Il y a une bagarre entre le mari et la femme Il faut arrêter le jeûne Dieu ne regarde pas ce jeûne là C'est Dieu qui parle là Qui vous dit que le jeûne est puissant ? Qui a dit ce mensonge ? On entend partout que le jeûne est puissant Que le jeûne est puissant Le jeûne est puissant en vous C'est le Saint-Esprit qui est puissant ? Pas le jeûne Vous prenez le jeûne et vous le comparez au Saint-Esprit C'est ça qui fait votre malheur Jeûne est puissant où ? Tu as vu dans quelle passage d'habit ? Montre-moi ça Montre-moi ça dans la Bible Où c'est que le jeûne est puissant ? Où ? Vous inventez des choses comme ça là Sans base biblique Regarde le jeûne Vous jeûnez pour disputer et vous querelez Pour frapper quoi ? Méchamment du poing Vous ne gênez pas comme le veut ce jour Donc il y a un jeûne qui plaît à Dieu Pour que vous soyez quoi ? Votre voix soit entendue en haut Donc il dit mais pour que votre voix soit entendue en haut Voici des conditions Même si tu es prit jeune La suite Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Il dit voilà le jeûne auquel je prends plaisir Un jour où l'homme humilie son âme Première chose On doit faire le jeûne dans l'humilité Comprenez ? Courber la tête comme un jongle Et se coucher sur le sac et la cendre Il dit mais est-ce là Tu l'appelles un jeûne suite le mélange de querelles et autres Suite le mélange de querelles et tout Ce n'est pas un jeûne C'est un jeûne agréable à Dieu ? Non Il dit non Alors donc si Dieu dit ça Il va te répondre Voici le jeûne auquel je prends plaisir Il a utilisé le mot hein Voici le jeûne Voici le jeûne auquel je prends plaisir Parce que quand tu jeûnes là Tu es un homme moins une fois moindre Il dit quand tu jeûnes Tu n'utilises pas l'onction là Ce n'est pas pour détacher les chaînes Détache les chaînes de la méchanceté Il faut que tu débarques de toute forme de méchanceté Par exemple toi tu jeûnes Par exemple toi tu jeûnes Il y a les enfants De quoi ma belle ? De ton Je ne sais pas moi Du petit frère De ton mari qui sont chez toi Pendant ton jeûne là Tu ne le donnes même pas à manger Toi tu pars jeûner Tu lui dis toi Toi jeûner Toi Il dit détache les chaînes de la méchanceté Je parle surtout aux femmes Cette méchanceté est dans les milieux des femmes Les enfants des parents du mari sont dédaignés Souffrent Les maltraitent Et puis vous les voyez en train d'aller jeûner Tu jeûnes pourquoi ? Tu jeûnes pourquoi ? Il dit détache les chaînes de la méchanceté On vient de confier des enfants Toi tu sont des enfants qui doivent réussir Tu n'es pas le succès des enfants De ton frère Du frère de ton mari Détache les chaînes de la méchanceté Ce n'est pas fini Dénouis les liens de la servitude C'est la même chose Renvoie libre les opprimés Tu vois quand tu fais le jeûne là L'onction va changer Tout ce qu'on a dit sur l'onction Tu le vois ici Tu vois ça ici ? C'est ça L'onction Et ton attitude marche en jambes Renvoie libre les opprimés Dans Esaïs 71 On a dit quoi ? Renvoie encore Les deux voies ensemble Et que l'on fasse quoi ? Et que l'on rompe tout espèce de jou Vous voyez bien ? L'onction brise quoi ? Un joube ! Quand il n'y a pas de jeûner Priez là Vous mélangez tout Vous voulez pas Parce que même Vous ne voulez pas qu'on jeûne Tu n'as qu'à jeûne 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 365 jours Jeûne Jeûne Avec cette méchanceté là Tu n'auras rien Vous n'aimez pas les gens Votre prochain c'est ça là Votre prochain là C'est l'enfant de ton De ton C'est pas mon trône De ton frère là Les hommes là Écoutez moi Ton grand frère est mort Il a laissé un héritage Tu as pris l'héritage de ton grand frère Ce sont tes enfants qui bénéficient La femme de ton grand frère est là-bas Elle n'a rien Ses enfants sont là Tu ne paies rien Toi tu dis que tu es chrétien Tu jeûnes Tu es un fou forfou Manteur comme ça Toi tu es un menteur Tu jeûnes pourquoi ? Le Dieu qui dit qu'il voit les veuves et les orphelins Tu es en train de faire souffrir les veuves et les orphelins Tu as détruit l'argent de ton grand frère La pension de ton grand frère Ses enfants souffrent Ils ne peuvent pas aller à l'école Et toi tu jeûnes tu es chrétien Tu as mis ton doigt dans le cours jusqu'ici Toi tu es homme d'affaires Tu dis tu vas prier et jeûne Un homme d'affaires est escroc Au moins tu joues là tu es escroc Un jeuneur est escroc Ça ne marche pas Il faut qu'on se reprenne là Le christianisme ce n'est pas une religion Ce n'est pas une religion Mon frère Non Donc vous voyez là Quoi qu'on est arrivé au verset 8 On a fini c'est ça Voilà bon non Verset 7 Bon regardez encore Quand tu jeûnes là On dit toi tu ne manges pas On dit de partager ton pain avec celui qui a faim Lui il a faim pas parce qu'il jeûne Non Lui il a faim parce qu'il a faim il n'a pas à manger Il dit pendant ton jeûne là Prends ton pain donné à lui là Et fais hanter dans ta maison Les gens malheureux sans asile Votre christianisme là Ça ressemble à ça Si tu vois un homme nu Couvre le C'est pas ça qui est en train d'arriver Avec l'homme qui est couché sur la bouche Couvre le Et ne te détourne pas De ton semblable De ton prochain Dans Luc là Le sacrifice s'est détourné Les lévites s'est détourné Je vous pose la question Nous sommes à la veille de l'anxion Les gens entendent en voix de l'anxion à l'anxion L'anxion ne marchera pas Si tu ne remplis pas ces conditions là Il vaut mieux Tu te déconnecter Ça ne marchera pas Ne vous laissez pas écouter Les clés appartiennent à Jésus Ça ne t'appartient pas Ça ne m'appartient pas Il ne faut pas te tromper Il y a des prophètes ici Il y a des apôtres ici Le premier n'est pas là-bas Donc mon frère Regardons maintenant Le bon samaritain Le bon samaritain C'est l'habillement de Christ lui-même Sous le nom de bon samaritain Il va te montrer Que quiconque le suit Doit agir textuellement Comme le bon samaritain Et c'est pourquoi Les gens l'ont appelé le bon samaritain Ils l'ont appelé le bon samaritain Regardons, retournons Dans Luc 10 là Regardons un samaritain Il est dit Verset 33 Mais un samaritain Qui voyageait Etant venu là Etant venu là Tu as entendu cette expression Parmi les deux autres ? Et ils passaient Ils ont vu Mais lui là Etant venu là C'est-à-dire qu'il s'est approché Oui ou non C'est pas normal Qu'un homme soit couché Sur cette route-là Les autres là ont fui Pensant que c'était un brigand Peut-être qu'on a tué Pensant que S'ils se mêlent de ça On va leur demander D'être témoin au tribunal Ils ont développé Toutes sortes de pensées Mais quand le samaritain est arrivé Il dit Etant venu là Vous voyez bien Fut émis de Compassion Lorsqu'il le vit Mathieu 936 Voyant Il fut émis de compassion Et Là où il y a la bonne vision La compassion Il y aura de l'action C'est pas la pitié La pitié n'a jamais agi La pitié donne des larmes d'hypocrite Mais n'agit pas Ce qu'il va faire Il a l'enchant Le bon samaritain Il a l'enchant Il a la bonne vision Il est émis de compassion C'est ça qu'on a dit Mathieu 936 Voilà son application ici La leçon c'est Mathieu 936 Son application c'est ici Ça c'est l'exercice C'est l'exercice qui est là On a fait la souffle du carré Voilà on est maintenant dans l'exercice La souffle du carré Émis de compassion Il s'approcha Voyez bien S'approcha Il n'est pas rébuté Il n'est pas repoussé Non il s'approcha Et qu'est-ce qu'il fait Et Banda s'est plaît Banda s'est plaît L'exercice du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre Pour guérir Pour libérer Le samaritain il n'est pas un homme religieux Les religieux sont passés Tous sont passés C'est un homme normal qui vient Il est caractérisé par quoi ? C'est un homme qui a son cœur pour Dieu Pour Dieu et pour son prochain C'est ça le bon samaritain Il avait son cœur pour Dieu et pour son prochain C'est ça la caractéristique du bon samaritain Et quand on a son cœur pour Dieu Contrôlé par Dieu Et contrôlé par la compassion Jamais on ne sera indifférent devant son prochain Non On va s'arrêter On va s'approcher On va chercher à comprendre Qu'est-ce qui se passe On va comprendre Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qu'il a fait Il a bandé ses plaies En y versant de l'huile et du vin Il a sorti sa bouteille d'huile L'onction appliquée Le vin c'est la parole vivante La parole apaisante La parole qui va amener la joie Vous voyez bien L'onction est donné pour ça Pour bander les plaies On a déjà vu tout ça C'est pour bander les plaies Soigner les plaies Et pour apporter la paix La joie L'huile de l'onction Et je rêve c'est vrai L'huile de l'onction L'huile et le vin Ce chant que nous chantons Les paroles apaisantes Et qu'est-ce qu'il fait Il n'a pas regardé L'état de cet homme Il est descendu De sa monture De l'époque De sa voiture Mercedes de l'époque C'est ça Il descendu Et le mis Sur sa propre monture Il n'a pas pris Un autre âme Il l'a utilisé Je pose la question Combien d'entre vous Vous venez Chaque dimanche Chaque réunion Votre voiture est vide Ça là ça me choque Parfois Votre voiture est vide Ce qui m'a frappé Quand je me suis converti La ville de Toulouse S'étendait Le pasteur disait Chaque dimanche Il disait aux gens Frères Il n'y a pas beaucoup Beaucoup de voitures Les chrétiens n'ont pas Beaucoup de voitures Mais on demandait Aux chrétiens Ou aux chrétiennes Qui avaient des véhicules Soit d'amener vite Leur famille Tôt Et il y a des mamans Âgées qui sont De l'autre côté Ou bien des femmes Seules qui sont De l'autre côté De répartir Ou bien de voir Quelqu'un se lève Qui a une voiture On dit Il habite où ? Il dit qu'il habite Samandin On demande Est-ce qu'il y a des gens Qui sont à Samandin Vous voyez ce tombe-là après Vous allez voir Est-ce que vous n'avez pas De véhicule Qui va vous amener Il y a un autre Qui se lève Une femme Moi j'habite La pâte droite On dit Est-ce qu'il y a des gens Qui sont autour De la pâte droite Et les gens se lèvent C'est ça que j'ai vu C'est pourquoi J'ai été convaincu Dans cette église Je voyais l'amour Pratique La compassion Pratique Les gens ne venaient pas Leur voiture vide Ils amènent Parfois Leurs enfants rapidement Ils retournaient Ils changeaient les gens Pour venir Vous êtes là PDG DG Vous venez avec votre voiture Il n'y a personne Dans votre voiture Je ne demande même pas S'il y a un frère Qui habite chez vous Le frère là Il se lève le matin Il n'a même pas d'argent Il se débrouille Avec le peu d'argent Qu'il a Il se débrouille Pour venir Et vous Vous venez avec votre femme Deux voitures Demandez même pas Chers gens Les cellules sont là Les cellules sont là Demandez Moi je suis de tel quartier Demandez ça Tu nous hontes Vous vous dites la vérité Ça me choque Tu nous hontes Vous quittez loin Et vous avez quelques frères Qui quittent loin Dites-lui Sois prêts tous les dimanches À 7h30 On s'en va Dans l'ordre Votre voiture là Tout seul là Ça fait quoi ? C'est quelle valeur Ça vous donne ? C'est quelle valeur ? Quelqu'un qui a Le Saint-Esprit en lui Quelqu'un qui a La valeur Jésus est descendu du ciel Pour venir donner Rentrez dans votre voiture Ça vous donne quoi ? Ça vous diminue en quoi ? Ça vous diminue en quoi ? C'est ça ? Il lui donna sa propre monture Sa propre Sa propre monture Non mais La vie chrétienne là Je ne sais pas pourquoi Vous la compliquez Sa monture Ça c'est qui ? L'homme moins C'est qui ? L'homme qui a la vision C'est qui ? L'homme compatissant Regarde Il se baisse Il s'abaisse L'homme est couché Il s'abaisse Jésus s'est abaissé Il dit s'abaisse Pour devenir comme un simple homme Un simple homme Il s'est dépouillé Il est allé vers nous les blessés Il s'est mis sur le sol C'est au ciel qu'il n'y a pas de poussière Quelle que soit la proportion d'un homme sur la terre Il a ses pieds sur le sol sale Vous ne pouvez pas échapper au sol C'est pour te montrer que l'homme est sale Il n'y a qu'au ciel Il n'y a pas de poussière Donc vous voyez là C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens Dieu leur donne des occasions On dit par rapport à quand vous logez des gens Il y a des anges qui viennent chez vous Il y a tellement de choses Tout le monde peut prier Vous voulez prier pour aller où ? Je vous ai montré que la prière est mal faite aussi Il y a des pratiques que vous devez Des choses que vous devez pratiquer Pratiquez La vie chrétienne c'est un tout On dit la vie chrétienne On n'a pas dit le ministère La vie Et ensuite le conduisit à une hôtellerie Il a mis dans une hôtellerie Il lui a donné un refuge Un endroit Un refuge Il n'a pas voulu qu'il soit au dehors Donner un refuge au déshérité Tu as vu dans Venir au secours de quelqu'un qui est nu Quelqu'un qui est au dehors Et puis il fait quoi ? Et il prit soin de lui Il a payé ses ordonnances Payé ses ordonnances Payé ses ordonnances Il a pris soin de lui Je vous pose l'attention là Chacun va mourir de laisser son argent Vous avez fait quoi l'argent ? Votre argent là Vous avez fait quoi ? Au lieu de s'aimer Et d'investir dans le rhum des cieux Vous voulez capitaliser Poser Ça va vous servir à croire Il prit soin de lui Prit soin de lui Le lendemain Il tira encore de l'argent Deux derniers Le donnant à l'hôtelier Il dit Ais soin de lui Et ce que tu dépends de plus Je te le rendrai à mon retour Voyez le bon samaritain Il dit maintenant Je vais voyager Il dit prenez soin Je vais te le donner au retour Ça veut dire qu'au retour S'il vient te trouver Tu n'as pas pris soin Il t'a donné des choses Tu n'as pas pris soin de ces gens Tu verras ce qui va t'arriver C'est ça L'onction nous a été donnée Pourquoi ? Voilà tout le thème Du séminaire de Pentecourt Ce n'est pas pour venir tomber ici Ce n'est pas pour venir rouler à terre C'est pour que vous comprenez Pourquoi l'onction ne fonctionne pas L'onction a fonctionné sur Jésus Parce qu'il allait de l'heure en l'heure Faisant du bien Et délivrant tout ce qui était Sur l'âme du diable Car Dieu était avec lui Alors Jésus dit Et il dit à l'homme là maintenant L'homme qui voulait philosopher là Il dit tu as compris Lequel de ces trois là Semble avoir été le prochain Des cellules qui étaient tombées Au milieu des brigands La philosophie est finie Il ne peut pas faire autrement Il a dit quoi ? C'est celui qui a quoi ? Exercer la miséricorde envers lui Tout le reste là frère Laissez tomber C'est celui qui a exercé La miséricorde C'est ça Jésus le dit Va Et toi Fais de même Voilà mon message ce matin Si tu veux aller Si tu veux que l'onction fonctionne Si tu es sorti de l'ignorance Ne sois pas indifférent Comme le sacrificateur Ne sois pas quelqu'un Qui est comme le lévite Qui s'occupe de ses propres problèmes Ne sois pas comme les hommes d'affaires Qui veulent l'argent Au détriment des gens Sois Comme le bon samaritain Et la bonne vision La compassion L'intercession L'action Et alors Quand il reviendra Il te dira Bon Et fidèle Serviteur Entre dans la joie De ton maître Que Dieu te bénisse Prions Excellent père de grâce Merci ce matin Nous voulons être des hommes et des femmes Comme ce bon samaritain Nous ne voulons pas manquer Seigneur Ce que tu as préparé pour nous Tu nous as sauvés Pour que nous puissions être exercés Et ton amour envers toi Et notre prochain Père te remercions pour ta fidélité Ta grâce Et tout est bien fait Sois exalté Sois loué Pour ton amour pour nous Sois béni Et sois magnifié père Au nom de Christ Jésus Amen Sous-titrage ST' 501